Monsieur Maïm Chergui, vous êtes connu, on vous voit souvent dans des séries de télévision, en tant que comédien, mais vous n'êtes pas que ça. Donc vous n'êtes pas que ça, vous avez fait des études d'abord de médecine, puis après vous êtes passé au droit, vous avez fait des études de droit, n'est-ce pas, sans juridique, à la faculté de droit de Benaknoun, n'est-ce pas ? Et puis après vous avez été à Bordeaux, vous avez continué vos études, vous avez enseigné également à Bordeaux, et actuellement vous êtes au Théâtre National Mahdi Mbachtarzi. Et nous on voulait vraiment vous avoir parmi nous, parce qu'actuellement on est avides aussi de connaître les événements qui se font actuellement en matière de spectacle, en théâtre. Nous savons qu'il y a pas mal de pièces qui sont en train de jouer actuellement, telles que GPS, qui fait quand même un grand retour, et le public adore cette pièce aussi. Elle a été primée dans pas mal d'événements à l'international. Et elle est appelée à participer au jour des GTC, c'est le jour de Carthage, Festival International de Théâtre de Carthage, prochainement je pense à la fin de ce mois-ci. Donc transition fête, je me permets d'avoir la liberté de m'exprimer, jouissons de votre bienveillance et bienébabilité. Merci de m'avoir permis de caresser le rêve d'être en face de la beauté, beauté humaine et puis beauté gastronomique. Aussi, juste une pensée pour un ami très cher à moi, c'est un comédien aussi avec notre Théâtre National Algérien, Sainz Aïdé, qui se trouve actuellement hospitalisé à l'hôpital Mustapha au service CCD. Donc pour lequel j'ai une... Nous avons une pièce pensée aussi. Une pièce pensée, prendre rétablissement, Inch'Allah. Et pour revenir un petit peu à l'activité récente du Théâtre National Algérien, il y a lieu de signaler ce qui suit. D'abord, tout récemment, il y a eu la générale de la pièce « L'éal et ramdans », c'est l'inuité de ramdans, de notre cher et bien-aimé romancier, pour lequel nous adressons une révérence interminable et l'adaptation faite par Abdelzaq Bouhoukabba sous l'intitulé de « L'éal et ramdans de sa'atache », l'inuité de ramdans 19. Et bien sûr, il y a GPS. Il y a eu aussi quelque chose de très important qui s'est produit dans notre Sahara, le grand Sahara algérien, Tindouf Tamrasad, etc. Il y a eu un masterclass d'atelier et qui regroupait toutes les disciplines relevantes du théâtre et plus précisément, le choix a été fait pour les auteurs. Très bien. Alors, excusez-moi, M. Chargui, nous voyons ces photos. Ça, c'est un spectacle que j'ai monté gratuitement pour le théâtre régional d'Omoul Bouhagi à Nbeida parce qu'avant ce spectacle, j'ai fait un masterclass à l'université de l'Harbi Ben Mehidi d'Omoul Bouhagi. Toujours autour du théâtre. Autour du théâtre. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi les photos. Et j'ai conclu par un spectacle à l'université et puis comme j'ai été pris du théâtre régional d'Omoul Bouhagi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure concernant le théâtre national algérien. Donc, GPS aussi qui est programmé aujourd'hui. Vous avez compris, excusez-moi de vous interrompre, ce sont aussi des étudiants de l'université. C'est l'université avec, il y a eu une exception faite pour les amoureux du théâtre, les adeptes du théâtre et ils y ont participé. D'accord. Il y avait des amateurs, on va dire. Non, 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 c'est des gens professionnels. Très bien. Des gens professionnels qui ont participé. Et pour revenir au masterclass, aux ateliers faits dans notre Grand Sud, il y a eu la sélection de 10 personnes qui sont en résidence d'auteurs d'écriture à Alger. Et dans les jours à venir, ils vont sélectionner le meilleur texte et il va être monté avec ceux qui ont participé au masterclass à l'atelier du théâtre. Certainement, il y aura un grand nombre qui va être choisi, sélectionné pour y faire partie. Aussi, il y a une grande exposition dans le grand rôle du théâtre national algérien qui regroupe les meilleurs, plus de 40 artistes plasticiens des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts. Et la nouveauté, c'est qu'ils sont tous des jeunes. Oui, très bien. En plus, c'est une manière de leur permettre de vulgariser leur art. Alors, on pourra venir apprécier cette exposition. Certainement, moi je lance l'appel à tout le public. C'est ouvert au public, on peut venir. C'est ouvert au public à H24. C'est à quelle heure, l'ouverture du théâtre ? À quelle heure ? À partir de 9h du matin jusqu'en fin de journée, le théâtre est justement... Et les week-ends, M. Chirgué ? Même les week-ends, même le samedi. Le vendredi, c'est fermé ? Le samedi aussi, ils peuvent venir. D'accord. Parce que le théâtre est en activité permanente. Oui. Et il y a eu aussi, hier ou avant-hier, la proclamation des lauréats pour le concours d'Humstafa Katip, qui est pour une cherche artistique, etc. Et il y a Haqidi, c'est quelqu'un qui fait partie du théâtre. C'est un directeur du théâtre qui a eu le deuxième prix aussi. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir dans quelques temps au niveau du TNA, comme pièce de théâtre ? Prochainement, parce que maintenant, c'est le cycle. Le TNA ouvre ses portes aussi pour les théâtres régionaux. Comme il y a prochainement, il y aurait les journées du théâtre de la Casbah, qui verraient la participation de presque la quasi-totalité des théâtres régionaux d'Algérie, et aussi avec une ouverture de la pièce Le Malade Imaginaire de Molière, Slim & Look, qui est appelée à faire l'ouverture. Ce sera pour quand ? Je pense que c'est la fin du mois. Oui. On reviendra pour donner aussi l'information. Certainement. Ça, c'est aussi un sujet qui intéresse un bon nombre de nos téléspectateurs, ceux qui sont en Algérie, à travers tout le territoire national. Et est-ce qu'on peut voir ces pièces via les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il y aura des lives, comme se faisait pendant la période de la pandémie ? On n'espère plus revenir à cette situation. Mais est-ce qu'on peut avoir des lives ? Est-ce que le TNA pense à faire des lives pour ceux qui suivent, et ceux qui sont loin de l'Algérie, qui aimeraient être assis dans leur fauteuil une pièce de théâtre qui se joue en direct ? Vous savez... Comme ce que fait actuellement l'Agence Algérienne pour le Réalement Culturel. Il y a des concerts... Je pense que le TNA a été la première à lancer cette initiative. Il y a toujours des lives. Chaque spectacle est diffusé aussi en live. Pour donner des rendez-vous à nos téléspectateurs. Certainement, parce que le TNA dispose d'un service de la communication, et les membres de ce service diffusent chaque jour des lives en direct pendant le déroulement du spectacle. Certes que le live est une mesure palliative, mais moi je dis que c'est une arme à double tranchant. Parce que nous sommes en quête de refidéliser le public avec le théâtre. Bien sûr ! Par exemple, moi, ma plus grande récompense, c'est lorsque je viens et ils me mettent au courant que le public est venu, il a payé sa place pour assister au spectacle. Bien sûr ! Ça, c'est la plus grande déconsécration. Moi, je vous parle de ceux qui sont loin de la gêne. Maintenant, ceux qui sont loin, ceux qui sont loin, ils peuvent néanmoins en bénéficier des moments de live diffusés pendant le déroulement du spectacle. Oui ! Aussi, ceux qui sont loin, moi, c'est une initiative que je lance, même ils peuvent prendre attache avec le Théâtre national algérien via le service de communication et ils vont se mettre d'accord avec ce qu'ils peuvent éventuellement leur envoyer les pièces ou les travaux artistiques de théâtre qui souhaitent voir ou revoir. Voilà, donc c'est un orchestre chevronné et qui respirait la musique chaabée. Oui ! Parce qu'il y avait un maître devant, un maître qui ne chantait pas mais qui interprétait, interprétait quelque chose, c'est de le vivre de l'intérieur. Il donnait la tonalité et la résonance à chaque rythme. Chaque rime, en chaabée, on appelle ça le beat, le beat, la chansonnate ou la floxite. Donc il donnait ce pesant d'or à la signification et à la tonalité de ce beat. Et c'est ce qui fait toute cette richesse et c'est un grand hommage aussi à la femme, respect aux femmes et à toutes les femmes du monde d'ailleurs. Nous sommes les citoyens du monde, donc à toutes les femmes du monde, c'est un vibrant hommage à travers cette chanson. Et là est la fonction pédagogique aussi du chaabée. C'est une fonction pédagogique et culturelle en même temps. Parce que c'est aussi une sorte de galanterie, de grande galanterie, de respect pour la femme. Certainement. Et l'amour aussi de la femme. Donc ce sont de très très belles paroles. Et Mahboubati est présent dans cette chanson. Bien sûr, il est présent dans presque toutes les chansonnettes, que ce soit celles interprétées par Boujmaa, par Al-Hajmi Grouhabi, par Amar Zahi, par Abab Sa, par Aziz Gouzraïs. Il écrivait pour tout le monde. Et aussi, il lançait aussi. C'est-à-dire, choses que nous ignorons, qui nous passent comme ça. C'est parce qu'il faisait paraître et connaître les jeunes de l'époque aussi. Parce que nous, nous avons une vision très moderne, très contemporaine des choses. Mais la classification de cet événement Chabi, dans son contexte, c'est qu'il faisait déjà paraître et connaître beaucoup de jeunes. Parce qu'il leur faisait confiance. Et là, c'était un travail vraiment de... C'est toujours, ceci dit. Mais il y avait cette lueur, ce travail professionnel des grands amoureux de la musique, du chant, des textes. Une chose que nous ignorons, parce que, revenons au contexte, c'est que, dans un moment donné, être chanteur était quelque chose d'indécent. Chez certaines familles algériennes. Oui, ça restait tabou. Donc, c'était déjà, c'était déjà, c'était déjà, c'était déjà une volonté d'aller vers, de transgresser certains tabous et de s'affirmer en tant qu'être. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont pas voulu être ce que les autres ont voulu faire d'eux. Ils se sont bien contentés d'être ce qu'ils étaient déjà. Et c'est très important. C'est une forme de lutte. C'est une réponse à une conviction profonde chez eux. C'est une évolution, c'est un progrès. Et aussi, c'est un amour propre. Parce que ce ne sont pas des gens qui n'avaient rien à faire qui se sont réfugiés derrière la musique chabi. Parce que ce que nous ignorons aussi, c'est des heures de travail de répétition pour apprendre ce qu'on appelle chabi l'mramma. C'est cette première musique que nous entendons. pour aller vers l'matla, vers l'goul. Tout ça, c'est un travail collectif. Il n'est pas individuel. Tous ensemble. Pour créer une belle chose. Dans tous les cas, la discussion avec vous est vraiment délicieuse. Je vous en prie. M. Barahim Chagui, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission Notre Algérie. J'espère que vous allez revenir. On développera pas mal de sujets ensemble. Certainement, certainement. Voilà.